Qu'est-ce que c'est la journée des connes ? Cuire, 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 cuire moustache ! Cuire, cuire, cuire moustache ! Ah, aujourd'hui c'est la journée des connes ! Voilà ! D'accord, on se tâche ! Cuire, cuire, cuire moustache ! Cuire, cuire moustache ! Cuire, cuire, cuire moustache ! Cuire, cuire, cuire moustache ! La galaxie est grande, la forêt amazonienne très vaste, mais ce soir, c'est face à moi et à Grand Pamini que vous vous confrontez. Olé ! Je suis le Pampan Master, je suis le canard extraterrestre qui vient de la constellation du Cygne pour sauver le monde avec ma musique. Ok, je m'appelle Juan Loïsa, je m'appelle aussi Grand Pamini, vous avez entendu sur quoi dans le monde de l'Internet ? Je viens du rap traditionnel, je faisais du rap depuis 90. Jusqu'au jour où j'en ai eu un peu assez de rester dans un carcan musical qui à mon sens m'enfermait au mois de fin novembre 2005, j'ai travaillé sur les premiers morceaux du Pampan. Bonjour les petits-enfants, je me présente de Pampan. Master, ouvre, signature, du label, grand chute, des gens pleins de clics. MySpace te permettait une exposition nationale et même internationale parce que je faisais plein de rencontres d'autres pays via MySpace. Et c'est comme ça que j'ai connu Grand Pamini. Tous les méfaits du LSD lui ont pas donné de personnalité. Et donc moi je vais arriver sur MySpace parce qu'en fait mon frère était sur MySpace parce que mon frère est musicien. Beaucoup de tendresse pour MySpace. Grâce à MySpace, plein de musiciens ont rencontré plein de gens comme ça un peu au pif et c'était vraiment mortel. Je bricolais des petits morceaux chez moi parce que j'étais un grand fan des Beastie Boys. Et il y a eu aussi Joe Lamouk. C'est l'ancien groupe de rap de Gaëlle que je trouvais trop cool. Oh putain on est pas tout seul, c'est cool. Il y a d'autres petits blancs débiles qui font des manceaux à la con. Et aussi, et ben Pampan, je fais qu'est-ce que c'est que ce canard ? Faites la fête, tambourinez qui vous voulez. Il joue au bateau phare. Et comme c'était juste à côté de chez moi, j'ai dit ah bah c'est l'occasion d'aller voir Pampan. Et j'y vais, la soirée était un peu loose. Puis finalement Pampan il a pas joué, il y a eu des embrouilles et tout. C'était vraiment une soirée de merde quoi. Et puis on a papoté, il y avait son copain Zolito Pro, qui a fait ce morceau génial qui s'appelle Bananus. Et après une fois il est revenu, il y a eu plusieurs concerts, il y a eu un concert notamment à la Flèche d'Or. Et incroyable, il y a Gaëlle de Joe Lamouk qui était là. Moi je connaissais déjà Pampan, mais moi j'ai rencontré Gaëlle pour la première fois. Et Pampan aussi. Et il y a une très belle photo. Si je veux, je peux te la filer. Et donc avec Pampan, à chaque fois qu'il venait à Paris, on avait l'habitude de... C'est un KFC. Comment ça va mec ? Et moi j'avais le fantasme un peu de faire un morceau avec lui. Et un jour Pampan, il arrive avec une instru japonaise. Voilà, parce que l'instru de Cure Moustache a été faite par un japonais de Kyoto. Gros bisous à lui. Il s'appelle Kaz Nichimura, on le remercie. Et il me dit ce truc génial. Voilà, moi j'ai écrit un texte sur une actrice de cul japonaise, c'est un texte en anglais. On peut l'enregistrer chez toi. Vraiment, c'était rudimentaire. C'était avec un micro en mini jack. Tu sais, les gros micros en plastique et tout. Ah, waouh ! J'avais commandé un instrumental d'inspiration pornographique. Et en fait, on a remarqué que c'était plus SM. Plus gay. Gay. Et sachant que... Et donc il avait ce truc là, mais il me dit, ouais, tu vois... J'ai pas le refrain. Je lui ai dit genre cuir moustache. Il s'éclate de rire, il prend le micro et il dit cuir. Et ben voilà. Enregistrer ce refrain a été très difficile. Ouais, Pampan il se cachait, il se mettait comme ça. Il se bouchait les oreilles. Parce que moi j'ai dit, ouais, il faut que... Que ce soit un truc viré comme un coup de poing dans ta gueule, tu vois. Cuir ! Et après ce qui s'est passé, on a fait un clip officiel. Le réalisateur a pris des bonbons et a perdu le soir même les cassettes. Oui, ouais, les cassettes sont perdues à jamais. À jamais. Du vrai clip de cuir moustache. Et en fait, en attendant pendant ce moment où on pensait qu'on allait avoir le vrai clip, Moi je dis, ah, j'étais enthousiaste sur le truc. Viens, je vais faire un petit teaser. Et c'est à ce moment-là que mon frère, Josuel Roto, gros bisous. Et qui me dit, écoute, j'ai vu ce film qui s'appelle Cruising avec Al Pacino. Et c'est Al Pacino qui s'infile dans le milieu homosexuel à San Francisco pour trouver un assassin qui tue les mecs dans les cinémas homos. Bon, c'est un film un peu musclé, où il y a une scène de boîte dedans. Et ça irait bien avec ton morceau. Je dis, ah ouais, je regarde le truc. Et il a évidemment raison. Donc, je fais un petit montage. Je mets mon morceau avec cuir moustache dessus, sur les images. Mais je pensais que ça allait être le teaser de cuir moustache. Et donc je l'ai posté comme ça. Non, en fait, là, c'est parce que je suis en plein tournage. Et donc, normalement, je ne suis pas les cheveux en arrière habillés comme un connard. Je suis Baptiste Lorbert. Baptiste. Plus connu sous le nom de Bat. J'ai bossé à l'époque chez Buzzman, qui était une agence de pub. Et je tenais le blog de Buzzman qui s'appelait Buzzman TV. Je faisais des petits articles de ce qu'ils pouvaient buzzer sur internet, etc. Je tombe sur ce truc, genre, complètement lunéa, avec cette chanson qui te prend, qui t'entraîne. Donc je le poste à ce moment-là. Et je crois que c'est dans les premiers à relayer cette vidéo. Il devait faire 13 000 vues à l'époque. Puis je m'aperçois que de 1 000, on passe rapidement à 3 000. Ah ouais, c'est marrant. Ok. Et après, ça devient de plus en plus exponentiel. C'est-à-dire qu'on passe à 10 000, à 50 000. Mais sur une période vraiment rapprochée. On voit que ça a grimpé un peu, puis de temps en temps, il me disait « Ouais, regarde là, on est quand même à 600 000 ! » Putain, c'était ouf ! 600 000 ! C'est délirant, quoi ! Je pense qu'on a 600 000, ok. Cool, génial, mais c'est tout. Je vous le dirai à ma mère, c'est tout, quoi. Et donc, à partir de là, à partir de janvier 2009, c'est devenu très exponentiel. Je gagne 10 euros, parce que j'ai dit exponentiel. Donc exponentiellement, ça a pris. Et on est sur la route du succès. Comme une mayonnaise. Voilà, voilà. Parce qu'à cette époque-là, je faisais plein, je faisais des soirées, je mixais. Un bar qui s'appelle la Lucha Libre. C'est des gens vraiment cool, on a vraiment sympathisé avec eux. Et j'appelle Pampan. Et j'ai dit « Pampan, j'ai eu une date, le 1er septembre, viens on fait un truc. On fait une soirée, et c'est mon délire, je voulais que... Ça s'appelle juste cuir. Pas cuir moussa, je veux dire ça s'appelle. Une soirée cuir ! Et à la surprise au Général. ... ... ... Cule, 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 moustache Mais un milliard public, un milliard pensant, je le suis Je joue ! Sur la tête à mon éveu ! Sur la tête à mon éveu ! Je joue ! Le 1h15 ! On veut bien vous faire jouer, mais... Il y a des mineurs qui viennent, les mecs ! Il y a un mec qui s'est rasé la tête exprès pour la soirée... Notre copain Xerac qui se déguise en fantomas de l'espace... Il mettait une baguette à l'intérieur de la bouche d'une fille déguisée en cheval seins nus ! Et donc, il s'est dit, viens, on en fait une suivante ! Et en fait, le fait qu'on fasse la soirée, ça a donné des idées en France, aux gens qui m'aiment bien cuire moustache, de dire, tiens, ils font des soirées, ils font des lives, donc on va les inviter, et ça va être la fête ! Et donc, grâce à ça, on est dans les 4 mois de la France ! Comme tu vois cuire moustache, Intrinsèquement, c'est débile ! Et c'est un peu à poil ! Voilà ! A chaque fois qu'il y avait une date, il se passait toujours des trucs bizarres ! Voilà ! Des mecs en lapin qui sortaient leur bite ! Je fais bien moustache... Et des gens de la police qui viennent, là, c'est vrai !!! Beaucoup de gens de la police ! « Veer, veer, vier moustache » Et notamment à Bourges dans une discothèque qui s'appelait Le C. Ouais. C'était très adapté aux morceaux. Voilà. Et on était dans la programmation, tu vois, dans la même semaine, tu vois, il y avait Nabila, cuire moustache et Francky Vincent le lendemain. Genre putain ! Et donc ouais, le phénomène a pris encore plus, encore plus, encore plus, et je ne savais toujours pas que c'était Grand-Pabini qui le faisait, quoi. Et j'ai rencontré Grand-Pabini, je ne savais toujours pas que c'était lui. Et puis un jour, au cours d'une discussion, peut-être qu'il me faisait une soirée cuire moustache. Et du coup, il venait et je dis « Ah, mais cuire moustache, c'est le terme... ». Il disait « Mais oui, je suis le cuir moustache, quoi. » Et là, il me fait « Cuire ! ». Et je fais « Ok, c'est lui. » Sinon, en France, on a joué beaucoup en Bretagne, dans l'Est, on a joué dans le Centre, on a fait une résidence en Belgique, à Charleroi. Regarde son t-shirt, j'ai une son t-shirt. Et je vis une carolo, quoi. Je te pète les genoux avec des patins à glace. Ils sont là, les nazis. Nous, on veut lancer ce truc qui s'appelle la slogan-musique, inspirée du morceau américain « Ass and Tiddies », c'est un morceau de DJ Soul, bien sûr, qui fait « Ass, tiddies, ass, tiddies, ass, tiddies, ass, tiddies, ass, tiddies ». Donc, cuire moustache, cuire, cuire, cuire moustache. Des meufs, des bières. Alors, on a fait « Des meufs, des bières ». Des meufs. Des bières. Des meufs. Des bières. Des meufs. Des bières. Et donc, pendant tout ça, pendant que tout ça se passait, on regardait, puis ça montait. Joran, le responsable de Wart, me dit « Si on travaille ensemble, moi j'ai une idée, c'est vous faire jouer au Transmusical de Rennes ». Cuire, cuire, cuire moustache ! En poussée ! Allez, du bordel, garçon ! Deux pas de sonne dessus, là ! En fait, il y a beaucoup de gens qui rejettent un petit peu les étudiants bourrés. Et nous, on les aime bien. C'est nos copains. Moi, c'est pas que c'est parce que t'as un étudiant bourré que ça doit pas être un peu sympa, quoi. On est bon ? On y va ? Ouais, grave. Hey yo, c'est Gérard Bast. Je suis là pour vous présenter la soirée cuire moustache avec Pompon Masta, Grand Panini, June Floch, J'en floc, j'en floc. Frères de mille ! Frères de mille ! Frères de sang ! Frères de sang ! Et surtout, mes artistes préférés ! Frères de sang ! Salut Will, sexy et funky bex ! Enfin, qui c'est ? En parallèle, il y a 10 minutes à perdre qui s'est créé. Grand Pan, on s'est rencontrés via Gaël à l'époque des 10 minutes à perdre, où il venait faire la première vidéo qu'il avait fait, c'était les chaussons Chirac. Une grande vidéo des chaussons Chirac. Il nous a raconté comment il avait récupéré les chaussons Chirac. Parce qu'il faut savoir que Grand Pan est le plus grand fan de Jacques Chirac au monde, sans voter à droite. C'est quand même assez incroyable. Et après, Grand Pan rejoint le collectif d'une 8 à perdre. Et puis après, Canal Plus. Et puis après, Shitcom. Il va rester dans un canapé comme ça, avec un ordinateur collé sur le ventre. Des grands hauts et des grands bas de succès, de non-succès, etc. Et c'est complètement dingue. Et bon, ça a pas marché, mais j'ai tenté ! Et maintenant, c'est fini ! Et avec Grand Pan, on fait toujours des conneries ! BORDERLINE 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 Parce que les gens vous résument qu'à ça. Mais bon, on résume Patrick Hernandez à Born to be a live, c'est comme ça. C'est pas une souffrance, c'est pas quelque chose de négatif. Parce que c'est un plus. je le considère comme un plus dans ce que je fais le futur c'est toujours produire des titres et se produire sur scène mais je suis un peu nostalgique moi du crado j'aimais bien moi que c'était crado bon bon qu'est ce qui se passe cuir 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 moustache dédicace grand pas mini pom pom master mec de droite toi même tu sais zozo fils contre zoro tan dresse j'ai tout dit je pense qu'on va aller manger ça va être froid c'est voilà c'est ça je suis bien moi que c'est jeune là je suis un peu bavard pardon tant mieux laisse moi te parler de fujico une star du x dont le nom est canon bien sûr vient du japon l'extrême orient elle est très connue pour ses scènes sanat j'ai entendu parler d'elle par son lit au pro qui est le fameux roi du un porno il m'a dit pom pom master tu dois connaître cette merveilleuse actrice qui est fujico bien sûr j'ai regardé et je peux dire là tout ce qu'il faut un rayon x les gens regardent mais veulent pas le dire ce genre de truc arrive tous les jours alors j'ai fait ce titre avec mon podcast connexion mondiale france japon nous avons honoré le japonais porno dont la star célèbre et fujico un petit bisou à eduardo eduardo pizani qui a été oublié je t'aime le lundi et nous on t'oublie pas oui on pense beaucoup à toi eduardo et on se rappelle de ton site internet où on arrivait dessus ça disait internet ça veut prendre la tête il s'en souviendra le lundi je t'aime le mardi je t'aime le mercredi et les autres jours aussi je t'aime en janvier février mars avril je t'aimerais toujours mon amour fragile